Une fuite de l'avenir, mais quel avenir ? Je pense qu'il y a effectivement un revenir au collectif. Alors, les expériences passées de vie communautaire, on ne peut pas appeler ça de la vie communautaire. Très vite elles ont été fourvoyées, que ce soit en Russie, à Cuba, en Chine. C'est regrettable. Il y a quelques expériences qui sont quand même à retenir vers les années 68. Une communauté qui ont tenu, et qui tiennent encore d'ailleurs, l'esprit de Lanza del Vasto, par exemple, ou une communauté mormon. Mais bon, en même temps on va dire, attendez, ils sont spéciaux, attendez, ah les malins, ils ont plusieurs femmes. Oui, parce que dans l'économie capitaliste, les gens n'ont pas plusieurs femmes, donc ils ont des maîtresses, c'est autre chose. Donc les mormons, ils sont quand même plus honnêtes que certains capitalistes. On a même vu nos hommes politiques, on voit bien. Bon, on va arrêter, quoi. On va regarder du côté des États-Unis, bon, du côté de la Chine et de la Russie, on ne peut pas dire, parce qu'on ne peut pas savoir. Là, pour le coup, c'est un peu bloqué. Mais aux États-Unis, on a bien vu ce que c'était, l'histoire, l'histoire de sexe. Et puis en France, ah ben, on a quand même notre quota, hein. On en a quand même quelques-uns, quelques-unes histoires qui sont assez croustillantes. Bon, ça ne veut pas dire que tous sont comme ça. Ah, non, mais c'est toujours possible. Donc à chacun, peut-être, d'essayer de balayer devant sa porte et de voir en quoi chacun peut participer à ce monde. Alors je critique ce monde, bien sûr, ce monde de capitalisme, et je dis le capitalisme, et cet esprit, et le cancer, qui s'originent dans ce désir de puissance, qui au départ est simplement un désir de vouloir boucler les fins de mois, c'est-à-dire d'assurer le lendemain. Bon, rien que ça, déjà, le fait de vouloir assurer le lendemain pose problème. C'est-à-dire qu'on n'aimait pas à avoir, à se poser la question, chaque jour est un nouveau jour, et chaque jour, effectivement, il faut assurer. À partir du moment où les tribus se sont organisées, il fallait des réserves pour que tout le monde puisse manger. Et s'il n'y avait pas assez à manger, il fallait effectivement qu'il y ait des gens qui partent à la chasse, ou qu'ils aillent chercher à manger pour les autres. C'est comme les animaux, on est pareil. Les Indiens d'Amérique du Nord, ils attendaient les bisons pour avoir leur peau et pour la nourriture. Bon, la peau, c'était intéressant. Maintenant, ce que des Occidentaux qui sont arrivés là-bas en ont fait, Buffalo Bill, qui a tué je ne sais pas combien de bisons, c'était un héros, cet homme. Oui, c'est un fou, surtout. Il a bien participé à la destruction de la planète. De la même façon que quand on est allé pêcher la morue dans le Nord, c'était très bien. Mais, franchement, aujourd'hui, on est fiers de nous. Je crois qu'il n'y a pas de raison. On n'a aucune raison d'être fiers de nous. On a été vraiment lamentables sur l'histoire. C'est terrible. C'est terrible de pouvoir arriver à penser comme ça que l'humanité se perd, s'est perdue, mais pas tout à fait parce que, parce qu'elle n'est pas tout à fait perdue, parce qu'il y a quand même cette possibilité de prendre conscience de cela. Bon, je ne pense pas être le seul à n'avoir conscience. Le problème, c'est qu'il faut trouver les mots pour expliquer. C'est beaucoup plus compliqué de trouver les mots pour expliquer ce qu'on ressent, parce que c'est du ressenti. Je crois que le moment est grave parce que c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants qui est en jeu. Et il semblerait qu'il est vraiment menacé. Et là, tout le monde le dit, mais il ne s'agit pas seulement de le dire, il s'agit d'en prendre conscience et de voir que chacun, non pas dans ses actes et fait des gestes, mais dans son être, dans sa façon de penser, il participe. c'est-à-dire, bon, oui, on ne peut pas se passer de voiture. Ben non, pourquoi on ne peut pas se passer de voiture ? On ne peut pas se passer de voiture parce qu'il faut se déplacer pour aller travailler. Oui, bon, et oui, et pourquoi avoir une voiture quand on n'a que 4 kilomètres à faire ? On peut y aller à pied. On part une heure avant, on revient une heure après et on va travailler. Oui, mais quand on est en voiture, on gagne du temps. C'est-à-dire que ben, quand on va revenir, on pourra faire plein de choses. On va aller faire les courses, on pourra faire plein de choses. Mais on ne peut pas s'organiser autrement. Si j'ai bien compris, si on a une voiture, c'est pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent, donc pour économiser de l'argent. Et cet argent, c'est pour avoir une réserve pour pouvoir vivre. Oui, mais comment se fait-il qu'il y a des réserves tellement pleines qu'il pourrait faire vivre des millions de personnes avec tout de leur avoir. Et comment se fait-il que les autres courent après, bon, ils arrivent à bien vivre. Avoir une voiture, des fois deux, des fois trois, avoir une maison, avoir des comptes qui peuvent leur permettre de consommer et et tout ça. Quel est le but ? à quoi ça sert ? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à partager ? Quand j'avais 17 ans, donc il y a longtemps, déjà, bientôt 50 ans, je disais le temps, c'est du bonheur qu'on perd et non pas de l'argent qu'on gagne. j'étais déjà dans cette idée-là. il faut dire que je suis de cette génération qui a connu 68 et qui a subi l'impact 68. J'ai été élevé de façon traditionnelle, bien à droite, dans une famille pauvre, certes, mais bien à droite, nombreuse, disons 11 enfants, vous imaginez ? Hein ? Ou on ne mangeait pas de la viande tous les jours, on ne s'en fout. Hein ? Une fois par semaine, c'était suffisant. Alors, on était content quand il y avait l'ouverture de la pêche parce qu'au moins, on mangeait du poisson. Ah, c'est comme ça que je suis devenu un grand pêcheur. On allait à la chasse aussi, mais la chasse, c'est différent parce que la chasse, il faut payer les cartouches. Et le permis de chasse, à l'époque, ça coûtait cher. Donc, il fallait le rentabiliser. Oh, le permis de pêche, quand il est arrivé, il a fallu le rentabiliser. Mais ça, on y arrivait. On était assez doués. Bon, vous pouvez raconter un petit peu. Tout ce que donnait la nature, les champignons, les fruits, les marrons, les châtaignes, tout ça. On en avait beaucoup. Les champignons, on en a mangé aussi. Je continue d'ailleurs à en manger beaucoup. Bon, mais, aujourd'hui, ben, les choses évoluent et c'est de plus en plus difficile pour tout le monde. Qu'est-ce qui va advenir par la suite de tout ça ? je vais revenir sur le collectif et la singularité. Le collectif, c'est une entité à considérer globalement qui évolue et qui évolue de façon globale dans une direction harmonieuse. Donc, c'est l'harmonie qu'il vise. C'est-à-dire que si on n'avait pas, si on n'avait pas conscience et si on n'était pas dans l'organisation de notre vie, plus que dans la vie, parce qu'on est plus dans l'organisation de notre vie que dans la vie, ben, il n'y aurait pas de problème. on vivrait de la cueillette et de la chasse. Naturellement, on ne serait pas des milliards parce que, ben, non, on ne serait pas des milliards. On vivrait simplement, comme tous les animaux. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et notre conscience nous a conduit à vouloir prévoir le lendemain, nous a amené à être nantis d'un désir, un désir personnel. C'est peut-être ça, le cancer. D'ailleurs, on pourrait dire que l'homme est le cancer de la planète. L'humain est devenu le cancer de la planète. On aurait pu être autre chose, quand même, avec cette conscience. On aurait pu évoluer vers la sagesse, vers l'harmonie, comme dans la Belle Verte, par exemple, ce film magnifique. Eh ben non, on tombe dans quelque chose de effroyable, avec des avions qui font le tour de la Terre, avec des satellites partout, en train d'essayer d'aller voir derrière la fache, sur la fache cachée de la Lune, si on ne peut pas installer quelque chose, une base, éventuellement une base militaire, tant qu'à faire, parce que c'est évident qu'il faut qu'on soit agressif. que la meilleure défense est en attaque, il faut se préparer à attaquer pour pouvoir se défendre. Mais pourquoi se défendre ? Et se défendre contre quoi ? Contre la peur d'être attaqué ? Alors, il y a à se protéger, qui est certainement génétique en nous, on se protège, et il y a à se défendre, c'est-à-dire s'organiser pour se défendre. dans les arts d'animaux, chez les animaux, ils se protègent. Ils vont faire des terriers, ils vont se cacher, ils vont faire des nids dans certains endroits pour qu'ils soient abrités, pour éviter les prédateurs. Quels sont nos prédateurs à nous ? On va se protéger de quoi ? On va se protéger des animaux qui nous terrorisaient quand on était à un âge préhistorique. Bon, une fois qu'on est caché à leur sens, ils viennent pas nous embêter. Donc, si, effectivement, on a construit un abri, eh bien, déjà, on est protégé. Après, on évite d'être en contact avec eux. Ou si on est en contact avec eux, il va falloir qu'on s'échappe. Bon, éventuellement, on va se défendre comme on peut à en fabriquer des armes. Je pense que les premières armes, elles étaient destinées à tuer les animaux, nos prédateurs. Mais le problème, c'est qu'elles ont été utilisées pour tuer nos rivaux. ceux avec qui on ne voulait pas partager la viande. Parce qu'ils étaient un autre groupe, de notre couleur, peut-être, de notre tribu. Et après, on a fait nos réserves. Nos réserves qui nous ont conduit petit à petit à avoir des silos. et qui peuvent se perdre ces réserves. À quoi ça sert de faire des réserves si elles se perdent ? C'est-à-dire si elles sont plus consommables, autant les partager. Et au début, le troc, c'était un peu ça. C'est-à-dire, il y avait des groupes qui avaient beaucoup de... Je veux dire n'importe quoi, mais... Ils étaient tous des super pêcheurs et ils avaient plein de poissons. Il y en avait beaucoup. Mais bon, on ne va pas tout manger. Puis il y avait un autre groupe, c'était des super chasseurs. Et eux, ils avaient plein de bisons. Ils avaient de la viande à manger. Avec les bisons, il y avait des peaux. Mais il y en avait plein. Ah, ma foi, le poisson, ça peut être intéressant. Eh bien, ma foi, ils pouvaient partager, donner des peaux contre des poissons. et puis autre chose. Il y en avait d'autres. Ils étaient champions pour construire des... des tipis. Ah, mais ils vont nous apprendre. Peut-être qu'on peut partager tout ça. Et ensemble, vivre en harmonie. c'était la façon de vivre des Indiens. Même s'il y avait des groupes bannis, qui se regroupaient entre eux, là. Et qui devenaient des... des sortes de... des sortes de délinquants contre lesquels il fallait se battre. voilà, 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 donc, toutes ces choses-là, les choses qui me préoccupent. Ça me préoccupe intensément et je crois qu'il faut vivre pour ce collectif, pour le groupe, pour l'ensemble, pour les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne t'aimes pas toi-même. Ce qui est devenu à tort pour certains, il faut d'abord s'aimer pour aimer les autres. Non, non, je dis erreur. Si tu n'aimes pas les autres, tu ne peux pas t'aimer toi-même. Et le fait de vouloir s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, c'est ça qui caractérise l'individualisme et qui fait qu'en tant qu'individu, on va aller contre le collectif, contre l'intérêt collectif. C'est triste parce que c'est pour nous insupportable cette idée parce qu'on pense de la place qui est la nôtre, l'individu. Je ne veux pas être soumis à un collectif. Je veux décider par moi-même. Mais je décide quoi par moi-même ? Je ne peux décider qu'à travers ce collectif et dans l'intérêt de ce collectif. Si je décide pour moi-même à ce moment-là, je ne décide pas pour mes enfants, mais je décide pour mes enfants pour moi. Si je m'inscris dans le collectif, les choses se passent autrement. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, 8 janvier. Ce que je pense, ce qui me tracasse, ce que je n'arrive pas à organiser par écrit pour en témoigner, de cette réflexion qui est la mienne autour de ce collectif et de sa dimension réelle. C'est-à-dire, on aura beau faire, le collectif prendra le dessus. Il le prendra d'une manière ou d'une autre. y compris jusqu'à l'extinction de l'espèce humaine, si ça doit aller jusque-là. C'est-à-dire que si, effectivement, notre civilisation et l'humanité a un cancer important, et ça pourra aller jusque-là. euh... null... S'appuyer,